Là c'est Chloé, et Emma, sa maman. Et là c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable ! Chloé, c'est pas tes chaussures ça ? Calor. A la une ce soir, une directrice de crèche municipale agressée par un parent. La scène s'est déroulée hier à Fort-de-France. Le personnel qui a fait jouer son droit de retrait ce matin. Les membres du nouveau gouvernement ont été présentés. Aujourd'hui, deux ultramarines en font partie. La guadeloupéenne Laura Flessel a été nommée ministre des Sports et Annick Girardin de Saint-Pierre-et-Miquelon est la nouvelle ministre de l'Outre-mer. Aujourd'hui, 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie. Les mentalités semblent évoluer dans le bon sens chez nous. Nous avons recueilli le témoignage des premières femmes à s'être mariées en Martinique. Enfin, il ne vous reste plus que quelques heures pour déposer vos déclarations de revenus dans les boîtes aux lettres des centres d'impôt. Comme chaque année, vous avez été nombreux à attendre le dernier jour. Ceux qui ont choisi la déclaration en ligne ont jusqu'au 6 juin prochain. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est la consternation à la crèche Tisoeseau, à la route des religieuses à Fort-de-France. La directrice de la structure a été agressée par une maman qui lui aurait tout simplement sauté à la gorge. L'établissement n'a pas ouvert ses portes ce matin. La direction et les tatis ont fait jouer leur droit de retrait. Il ne s'agirait pas de la première agression de ce type par cette même maman. Et le personnel et les autres parents craignent aujourd'hui pour leur sécurité. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet-François. A l'origine de l'agression, un litige autour d'une séance photo organisée pour les enfants de la crèche. La directrice de l'établissement tient à garder l'anonymat pour l'instant. Encore sous le choc, elle nous raconte la scène. Comme on ne répond pas à sa demande de faire la photo sur le mouvement, puisqu'elle ne s'était pas positionnée, donc elle n'a pas accepté le nom. Elle m'a attrapée, elle m'a sautée dessus, elle m'a attrapée à la gorge. Et effectivement, des parents présents, il y avait un agent qui livrait du linge qui était présent, qui a pu nous aider à la maîtriser, à la faire sortir et l'empêcher effectivement de m'agresser, d'aller plus loin. La directrice a porté plainte contre son agresseur. Ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée au comportement violent de cette mère de famille. Des faits similaires s'étaient déjà produits il y a deux ans. Cette femme d'une trentaine d'années, maman de trois enfants, fréquente la crèche depuis quatre ans. Elle souffrirait de troubles psychologiques. C'est vraiment une maman souffrance et je crois que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait cet accompagnement pour elle. Pour elle et puis pour nous, parce que là, hier, l'équipe était très choquée, les parents qui étaient présents étaient choqués. L'altercation s'est déroulée sous les yeux des enfants et de plusieurs parents. Nous, on était à l'écart en attendant que nos enfants fassent les photos. Et voyant la scène, moi, j'avais ma fille à côté. On a eu un peu peur que ça se bouscule un petit peu et que du coup, les enfants aient des coups. Aujourd'hui, les parents et le personnel de la crèche sont inquiets pour leur sécurité et celle des petits. Que des parents d'élèves puissent venir dans l'enceinte de la crèche et puissent faire des scandales et traumatiser les enfants aussi, oui, ce n'est pas du tout rassurant et donc voilà, pour la suite, j'aimerais que les choses bougent et que les choses changent. Il y avait des parents qui étaient choqués, qui sont partis dans leur voiture, qui se sont fermés dans leur voiture à cause de tout ça. Aujourd'hui, je crains que tout et n'importe quoi arrive au sein de l'établissement avec les enfants présents ou même l'accompagnateur se fasse agresser par n'importe qui et n'importe comment. La municipalité s'est rendue sur place. La maman concernée et ses enfants seront exclus de la crèche en attendant de trouver une solution pérenne. La mère a déjà menacé de porter atteinte à la vie de ses enfants. Nous avons pris contact avec les services Enfants sans danger. Il faut qu'on se concerte avec les services pour trouver des solutions et en tout cas faire en sorte que cette personne n'agisse plus de la sorte dans les crèches de la ville de Fort-de-France. Un psychologue devrait s'entretenir demain avec le personnel de la crèche. L'établissement rouvrira ses portes vendredi matin aux horaires habituels. Politique, elles sont deux ultramarines à faire partie du gouvernement Macron. La guadeloupéenne Laura Flessel a été nommée ministre des Sports. Annick Girardin, originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, succède à Érica Barrette au ministère des Outre-mer. Notre correspondant Éric Dupuis a suivi cette journée de présentation de l'équipe qui entourera le Premier ministre Édouard Philippe. Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame Laura Flessel, ministre des Sports. Trois surprises en moins de dix secondes. Tout d'abord, le maintien de l'Outre-mer comme ministère de plein exercice. La question se posait depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis, deuxième surprise, le nom de la ministre qui en prend la charge. C'est une ancienne membre du gouvernement du précédent quinquennat, Annick Girardin, ultramarine de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a souhaité s'inscrire dès la passation de pouvoir dans la continuité. Je suis extrêmement honorée du choix qu'a fait le président de la République et le Premier ministre de me confier ce ministère pour un temps, pour poursuivre, et je dis bien poursuivre, le travail qui a été mené par Érica. La réunionnaise quitte la rue Oudino après dix mois, marquée notamment à la fin par la crise en Guyane. Elle quitte l'hôtel de Montmorin avec une certaine émotion. Je sens les regards changer. Je sens que la France océanique, elle est en train de prendre une dimension. Je sens que la fierté des Outre-mer est un mot qu'on peut dire maintenant. La fierté des Outre-mer, elle se trouve aussi non loin de là, au ministère des Sports. C'est la troisième surprise de cette composition gouvernementale. La guadeloupéenne Laura Flessel vient prendre ses fonctions de ministre devant des employés antillaises aux Anges, 26 ans après Roger Bambuc. C'était une volonté de me gérer d'Emmanuel Macron. Je vous dirais que je suis l'outre-mer, je suis l'outre-mer, et c'est vrai que j'ai un clin d'œil, un regard pour la guadeloupe, mais l'outre-mer ce n'est pas que la guadeloupe. Donc du coup on va travailler pour tout le monde. Laura Flessel assistera à son premier conseil des ministres ce jeudi matin à l'Elysée. Comme l'ensemble des membres de ce premier gouvernement d'Emmanuel Macron, sa place sera confirmée ou non à l'issue des élections législatives. Deux ultramarines dans le gouvernement, cela fait bien évidemment réagir. Chez nous, voyez les réactions recueillies à Petitbourg en Guadeloupe, commune d'origine de Laura Flessel. Je suis très contente pour elle, c'est une petite bourgeoise. On a vu qu'elle a été élevée ici, je suis contente et je suis fière. J'estime que quand même c'est une certaine reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait au niveau du sport, les performances et tout, et pour une certaine maîtrise quand même dans le monde du sport. Donc je pense que ce sera bien représenté en tant que la guêpe. Ah mais c'est génial, enfin la Guadeloupe sera à l'honneur. C'est une bonne chose pour elle, elle a mérité. C'est une grande surprise, déjà d'une, mais je pense que c'est un poste mérité vu tout ce qu'elle a accompli pour la France. Et toutes mes félicitations pour elle, parce que c'est une grande fierté pour la Guadeloupe. Un coup de chapeau à la nomination de Laura Flessel. J'espère qu'elle sera aussi performante dans ses attributions politiques que quand elle était la guêpe au sport. J'ai une pensée particulière pour Laura Flessel, pour la responsabilité qu'on lui a confiée. Je suis fier de le savoir. C'est une bonne chose pour la Guadeloupe. En plus c'est la France du pays, alors je pense que normalement on doit l'applaudir sur ça. Un peu de fierté guadeloupéenne quand même et de chauvinisme. Puisque la grande Laura Flessel se trouve dans un ministère des sports. Et savoir que la France est en train de préparer avec tous les moyens qui sont à sa disposition des prochains Jeux olympiques. Je suis très contente déjà en tant que petite bourgeoise. Et puis en tant que femme aussi. Donc je trouve qu'elle a sa place aussi. Parce que bon, pour tout ce qu'elle a déjà fait au niveau des sports. Et aujourd'hui elle est nommée ministre des sports. Donc je ne peux que la féliciter. C'est une battante. Comme on dit la guêpe, elle s'est bien battue. Donc c'est bon. Je pense que c'est bien pour une fois que c'est ce niveau de l'opéenne. Pourquoi pas. Donc je pense qu'elle fera de bonnes choses. Tout simplement. Bien content que c'est un petit bourgeois qui est au bel ministère. Et quand on dit qu'on va qu'on met et puis faire, ça y mérite des fêtes. Aujourd'hui, 17 mai, et c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Relayée chez nous par l'association Cap Caraïbe, des manifestations et deux projections seront proposées ce soir à Fort-de-France. Quatre ans après l'adoption de la loi du mariage pour tous, nous sommes allés à la rencontre de Myriam et Rosemonde. Que vous voyez, souvenez-vous, ces carbétiennes ont été les premières à officialiser leur union en Martinique. Pour elles, le regard sur l'homosexualité est en train de changer. Et dans le bon sens, vous voyez leurs témoignages recueillis par Michel François. Peut-être que vous avez des fois un ulubé ou un ulubé comme ça, qui lance une parole, mais sans plus. Mais sinon, non. À 99%, depuis le temps, on n'a jamais subi. On n'a jamais subi vraiment d'agression. Après, ça peut se comprendre. On est dans un pays libre, donc chacun est libre de penser, de ressentir ce qu'il veut. On a encore cette chance d'être dans un pays libre. Dernièrement, j'ai vu un reportage où, dans certains pays, on tue, on pend, on torture les homosexuels. Donc, c'est bien qu'il y ait cette journée pour faire prendre conscience aux uns et aux autres, qu'il y a ces différences. Mais nous, personnellement... Non, je pense que la seule chose qu'ils avaient prouvé, peut-être pour nous blesser, c'est d'avoir fait partir cette rumeur que nous avions divorcée et tout ça. C'est la seule chose dont nous ayons été victimes. Alors, est-ce que c'est de l'homophobie, peut-être, ou de la jalousie ? Sinon, voilà. On va dire que ça a fourni un sujet de conversation. Les hommes sont moins acceptés que les femmes, mais on avance, on avance. Et puis, ça se voit quand on sort et tout, nous constatons que des personnes qui étaient homosexuelles et qui n'avaient peut-être pas osé le dire, maintenant, bon, marche ouvertement en couple et tout ça. Donc, je dis que la seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on tombe ni dans la caricature, ni dans l'excès. Il ne faut pas se cacher, mais il ne faut pas non plus se donner en spectacle. C'est quand on se présente, bon, je présente mon épouse, il y a plus ce mouvement de recul qu'on avait pu ressentir au début. Ah, ben, enchantée, bonjour. Non, non, c'est... Les choses passent dans les mœurs. Ça a énormément évolué. Une fois qu'on est accepté par la famille, après, on peut se montrer publiquement. On n'a plus peur de rien. C'est la famille qui est tout. Et en Guyane, une séance de dialogue pour libérer la parole des jeunes sur l'homosexualité a été organisée par l'association Le Refuge. Le président a rendu visite à des lycéens qui ont pu échanger et surtout partager leurs interrogations. Voyez ce reportage de Charlotte Fleury. Ce midi, au lycée Melchior-Garret, les élèves de Première Économique et Sociale participaient à une intervention de sensibilisation contre l'homophobie. Autour de questions et discussions, les élèves ont partagé leur avis sur le sujet. Du haut de ses 16 ans, Charlène a déjà un avis très tranché sur la question. Moi, ce que je pense dans l'homosexualité, c'est justement que c'est quelque chose de normal, en fait. Comme je l'ai dit, c'est pas un choix, mais c'est quelque chose qu'on est depuis qu'on est tout petit, pour certains. Et des fois, on le devient, c'est pas un choix propre, une décision qu'on prend. Ces interventions sont menées par les membres du Refuge, l'association qui vient en aide aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. En milieu scolaire, elles sont très importantes car elles permettent de sensibiliser les jeunes sur ce sujet. Tout dépend aussi de l'entourage, il y a des personnes qui en discutent, peut-être il y a des jeunes qui en discutent entre eux, dans la cour d'école ou en classe ou autre. Après, il y a des jeunes où le sujet est beaucoup plus difficile à aborder. Vous avez vu, surtout les garçons, en général, le sujet est assez difficile à aborder. Donc il y a beaucoup, il y a parfois la pression sociale, la pression familiale aussi, qui font que ce sujet reste très très tabou. Si à l'échelle nationale, l'association SOS Homophobie avait recensé plus de 1500 actes homophobes l'année dernière en France, on ne connaît aucun chiffre pour la Guyane. Aucune association qui s'occupait justement de récolter des statistiques sur ces sujets-là. Au niveau des données officielles, il y en a très peu, puisque les seules données officielles, c'est sur les affaires d'homophobie traitées par la justice. En 2016, il n'y en avait qu'une, par exemple, puisque malheureusement, les personnes n'osent pas porter plainte à cause de ça, justement, puisque c'est un sujet qui est très très sensible et donc en général, ils préfèrent garder ça sous silence. Pour l'instant, le refuge effectue des interventions uniquement en milieu scolaire, mais devrait prochainement organiser des réunions publiques. De retour en Martinique ou contrairement à la Guyane, il ne vous reste plus que quelques heures pour déposer vos déclarations de revenus dans les boîtes aux lettres des centres d'impôts. Comme chaque année, les contribuables sont nombreux à attendre le dernier jour pour accomplir leurs devoirs. Un balai cessant de déclarants a été constaté toute la journée, mais vous avez jusqu'à ce soir minuit, si vous avez oublié, ou encore jusqu'au 6 juin prochain, si vous avez choisi la déclaration en ligne. Voyez les quelques réactions recueillies cet après-midi par Michele François. J'ai confiance plus au papier et puis pour peu qu'on ait une panne d'Internet. Et puis je suis plus support papier, je préfère pour tenir à jour mes dossiers. Je préfère, sincèrement, oui. Après le problème d'Internet, c'est-à-dire qu'au moment où on va sur Internet, on a pas mal de problèmes à pouvoir remplir le papier. Tandis qu'à pouvoir remplir sur Internet parce qu'à chaque fois ça demande des choses. Sinon, le papier, je trouve que c'est plus facile de remplir avec le papier. C'est juste dater et signer. Ma mère m'a remis ses impôts hier soir. J'ai déposé pour elle cet après-midi. Vous avez déjà déposé vos papiers à vous ? À titre personnel, non, ça se fera par Internet. Il faut avoir l'auteur pour déposer ce découlement parce que c'est Internet, je ne sais pas le faire. Et pourquoi avoir entendu la dernière minute justement ? La dernière minute ? Non, j'ai juste la minute ce soir, moi. Oui, mais le dernier jour ? Le dernier jour, non, c'est fait, mais d'une manière générale, je préfère mettre le dernier jour. C'est un oubli. À la dernière minute, j'ai pensé à ça. Comme tout le monde, nous sommes toujours. On attend toujours au dernier moment dans tout. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons d'un exercice de recherche sous-marine, grandeur nature réalisée dans la baie de Saint-Pierre. Notre équipe a suivi la brigade subaquatique de la gendarmerie du Marin. Les élèves du Lecta de Croix-Rivaille se préparent à affronter les Mapipi de la Iole le 22 mai prochain. Cela fait 12 ans que la discipline est enseignée dans l'établissement. Et puis dans notre JT des communes, Hubert-Bornil vous parlera de la fin prochaine, des travaux de l'église du Vauclin. Les fidèles pourront y retourner dès la fin de ce mois. Parlons tout de suite de cet exercice grandeur nature réalisé dans la baie de Saint-Pierre. La brigade subaquatique de la gendarmerie du Marin s'est exercée à réaliser une enquête sous-marine pour un meurtre par arme à feu. Le fusil jeté à l'eau est une pièce à conviction importante et il faut le retrouver. Anaïs Gall a suivi l'opération. Regardez. Jean-Rabrie de Saint-Pierre demande l'intervention des plongeurs de la brigade nautique du Marin dans le cadre d'un homicide. Le corps d'une femme a été découverte à fond Corée, donc ici même. Donc on nous demande d'intervenir sur site, de faire des investigations subaquatiques au niveau du ponton de l'UCPR. Ici, pas de victimes, mais des pièces à conviction. Une arme a été dissimulée au fond de l'eau pour les besoins de la Seine. Recherche d'un côté, constatation de l'autre, deux équipes s'apprêtent à mener l'enquête à une douzaine de mètres de fond. Visibilité, force du courant, une fois les conditions étudiées, les investigations peuvent démarrer. Pour trouver l'arme, la brigade couvre un périmètre de 500 mètres, équipé d'un matériel bien spécifique. Caméra ou appareil photo, des écouvillons pour pouvoir prélever des indices ADN ou balistique. Là, en l'occurrence, ça sera une arme, donc on fait déjà des prélèvements sous l'eau pour les remettre ensuite aux enquêteurs. Là, c'est le matériel spécifique. Ensuite, du matériel de recherche, on a des détecteurs de métaux. Ce fil permet au plongeur de ne pas se perdre sous l'eau. Enfin, il découvre quelque chose. Des papiers d'identité et le fameux pistolet. Un plongeur signale l'emplacement avec un parachute qui flottera à la surface. Une autre équipe prend alors le relais. Notre mission, c'était de faire des constatations sur cette arme et de procéder au relevage en garantissant la préservation de tous les indices avant l'envoi à l'IRCGEN. Là, on ne va pas chercher des traces papières, mais on va plutôt chercher du sang. S'il y a du sang, on va faire un prélèvement sur René Couvillon. Et on va garder ce Couvillon, on va le sécher et on va l'envoyer directement à Paris. Basée aux marins, la brigade subaquatique compte 9 membres, dont 6 plongeurs et 3 pilotes. En Martinique, elle intervient dans de nombreux secteurs. On est amené à travailler sur tout le département de la Martinique, au profit des unités de terrain, mais également sur le long de la côte, dans le cadre de la police des pêches en mer, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, lutte contre le braconnage, la surveillance maritime classique. Également, on peut être amené à intervenir dans le cadre de secours. On peut travailler également avec l'hélicoptère gendarmerie pour effectuer des secours. Des missions qui exigent un entraînement régulier, des exercices sont pratiqués chaque semaine. On reste sous l'eau, mais à Fort-de-France, cette fois-ci, avec ce qui s'apparente à un désastre écologique. Une barge transportant des matériaux de construction aurait ravagé les coraux de la baie sur la Grande-Sèche. Le site protégé par un arrêté national depuis avril dernier abrite deux espèces de coraux, dont certains avaient plus de 1 000 ans. Ils ont été arrachés et sectionnés par l'encre de l'embarcation. Les dégâts s'étalent sur une trace de plus de 2 mètres de large et environ une centaine de mètres de long. L'association H2O qui a réalisé les images a contacté la déale et la cellule contrat de baie de la Kassem. Une enquête devrait être ouverte pour évaluer les dégâts et déterminer les circonstances de l'accident. Une mer que l'on devrait plus protéger, compte tenu des nombreuses possibilités qu'elle nous offre. Les élèves du LECTA de Croix-Rivaille ont d'ailleurs décidé d'en profiter au maximum puisqu'ils participeront au challenge de YOL du 22 mai. Cela fait 12 ans que la pratique de cette discipline est enseignée dans cet établissement et ils pourront enfin se confronter au MAPIPI. Voyez ce reportage de Loïc Réchis. De l'entraide et de la solidarité. Des valeurs transmises par le sport, mais surtout par la YOL. Un sport collectif où chaque équipier est le maillon d'une chaîne solide. Avant de mettre le nouveau bateau à l'eau, il faut le préparer. Que ce soit pour équiper la YOL, pour la personnalisation, pour les idées. Donc voilà, pour l'équipement entièrement. Donc voilà, même sur l'eau, en fait, c'est une grosse équipe. C'est vraiment un travail depuis, on va dire, depuis le sol. Et après, on s'entraide pour dresser. Et après, on est plus sur l'eau depuis le sol en fait. Voici la voile, flambe en oeuvre de l'établissement, fièrement dressée par l'équipage. Ces jeunes YOL sont lycéens. Ils préparent une compétition d'envergure, le challenge du 22 mai. Ils seront confrontés aux patrons les plus craints, aux équipes les mieux rodées. Un défi, source de motivation. Surtout, l'objectif, c'est de rester sur l'eau. Ne pas couler, c'est l'essentiel. Et à partir de ça, on peut faire des places. Et on va essayer de faire une place quand même, même si on va, pour ne pas couler, pour rester sur l'eau et s'amuser. Et le patron du projet n'est jamais très loin. Christophe Dédé est professeur d'éducation physique au lecteur de Croix-Rivaille. En 2005, il inscrit la voile traditionnelle dans le programme de l'établissement. Un établissement depuis une dizaine d'années qui a dans ses cycles EPS, dans son option au bac, dans sa section sportive, l'Aïol Ronde. L'idée à travers l'Aïol, c'est la promotion du lycée, montrer que c'est un lycée qui est dynamique. Et après, toutes les valeurs du lycée, on les retrouve dans la voile traditionnelle. L'entraide, le goût de l'effort, l'abstinence, quand je dis l'abstinence, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter de faire des bêtises. Voilà, on doit progresser, c'est ce qu'on demande à chaque élève. Le travail fond en it tous les mercredis porte ses fruits. Le lycée de Croix-Rivaille remporte cette année le championnat de Martinique des établissements scolaires. Un groupe qui commence à faire des vagues. Certains ont été recrutés par des équipes qui participeront au tour d'Aïol. Autre jeu, notre challenge. 13 martiniquais participeront aux Jeux nationaux de l'avenir qui seront organisés à Saint-Nazaire les 24 et 27 mai prochains. Dans la catégorie handisport, ils affronteront 50 délégations venues de toute la France. Ils ont reçu aujourd'hui leur tenue officielle à la maison des sports du Crosma. Voyez les réactions recueillies par José Lecherti. Pour les enfants, c'est magnifique qu'ils vont recevoir un petit package avec leurs sous-vêtements, avec leur back-jogging, etc. Et forcément pour eux, surtout pour ceux qui vont partir pour la première fois, ils vont découvrir cette aventure qui est extraordinaire parce qu'il y a l'aspect sportif. Mais pas seulement, il y a tout l'aspect échange qu'il y a derrière. L'aspect de socialisation, de partage, etc. Je suis très contente. En plus, c'est la première fois que je vais en France. Donc, super contente. En plus, c'est avec mon club. Donc, c'est cool. Les entraînements se sont bien passés. Il faut beaucoup de force mentale pour ne pas se laisser faire face aux autres. Je dis toujours, il faut rentrer de plein pied dans la compétition. De ne pas se laisser faire. Et puis voilà. J'espère que tout va bien se passer. Quel rôle ont joué Victor Schelcher et Cyril Bissette dans l'abolition de l'esclavage ? Une question qui sera au cœur d'une conférence programmée demain soir au Temple maçonnique du Morne-Tart-Tension. L'historien Léo Ursulé revient sur le parcours de ces deux abolitionnistes illustres qui étaient par ailleurs membres de la franc-maçonnerie. Le rendez-vous est fixé à 18h. Voyez les précisions de Léo Ursulé qui s'exprime face à la caméra de Frédéric Mazy. Bissette, c'est un homme, c'est un Martinique, un mulâtre de la Martinique qui va se trouver après des invraisemblables tribulations judiciaires, il va se trouver à être banni des colonies françaises. Donc, il rentre en France en 1828 et après avoir cessé de s'intéresser à la cause des mulâtre, il a finalement décidé de prendre en mai la cause des esclaves. Et donc, il sera, et ça c'est très important, il sera le premier homme martiniquais, le papeur de la première Martiniquais, le premier en France à avoir franchement opté pour l'abolition franche et immédiate de l'esclavage. Et Schellscher, lui, va le faire huit ans après. Bissette, notamment, il va avoir l'aide des abolitionnistes anglais, parmi lesquels il y avait de notables franc-maçons. Et Schellscher, lui aussi, était franc-maçon. Du reste, Schellscher, je crois que ce sera lui qui sera le plus puissamment aidé par les franc-maçons, ne serait-ce que dans la possibilité qu'on lui avait offerte de propager un peu ses idées, d'éditer ses livres. « Mayday, mayday, mayday » est une expression utilisée internationalement dans les communications radio-téléphoniques pour signaler qu'un avion ou qu'un bateau est en détresse. C'est le titre du livre de la présidente de l'AFCA qui revient sur le crash du 16 août 2005 dans lequel 152 martiniquais ont péri. L'auteur de cet ouvrage est notre invitée de ce mercredi soir, Rosemary Topin-Pélican. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le titre exact du livre « Mayday, mayday, mayday » fera-t-il jour demain sur Ouest Caribbean et tous les autres ? Alors, vous revenez sur ce terrible drame 12 ans après avec cet ouvrage, mais votre livre ne fait pas que raconter votre histoire puisque vous revenez également sur l'histoire que la Martinique a avec le Panama. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ? Oui, en fait, l'histoire commence par le pourquoi, pourquoi 152 martiniquais ont décidé un beau jour d'aller au Panama. En fait, pour la plupart, ils étaient partis à la rencontre des descendants d'Antillais, martiniquais et guadeloupéens qui étaient partis pour la construction du canal. Donc, ça commence comme ça. Et au fil de l'eau, on revivra tous les événements, en fait, qui sont liés à cette catastrophe. Alors, l'octroi du doigt de trafic, comment la nouvelle a été annoncée, tous les faits qui sont liés à l'événement jusqu'à l'enquête technique en passant par la procédure civile, les indemnisations. Il y a aussi tout un chapitre sur le traumatisme, comment s'en sortir, puisqu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Donc, je passe en revue tous les faits, tous les éléments. Et puis aussi, depuis bientôt 12 ans, en étudiant ce dossier de près avec les experts, avec les avocats, donc j'ai acquis un certain nombre de connaissances que j'ai voulu partager, non seulement avec les familles de victimes, mais avec toute la population d'ici et d'ailleurs. Alors, dans ce crash, vous avez perdu votre sœur et votre nièce. Est-ce que, comme de nombreux auteurs, comme ils nous l'expliquent, ça vous a servi de thérapie, le fait d'écrire ce livre ? – Non, absolument pas. En fait, ça n'était pas non plus l'objet, puisque je ne parle pas exclusivement de ma sœur. D'ailleurs, il y a le « je », mais il y a le plus souvent « nous », parce que, comme je l'explique d'ailleurs dans le livre, très vite, j'ai compris que si ce que j'ai perdu était au départ, comment dire, à l'origine de mon engagement, mais très vite, j'ai compris qu'en fait, j'étais en quelque part en quête de la vérité pour les 152. parce qu'en fait, ils forment tout, ils étaient dans la même galère et aujourd'hui encore, leur sort est commun. Donc, je ne m'arrête pas plus que ça sur ma famille. – Alors, dans ce livre, vous parlez également des agences de voyage et certaines compagnies aériennes qui privilégient l'aspect économique plutôt que la sécurité, à quelques… on est à peine un mois des grandes vacances. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui doit nous alerter ? – En fait, je crois que chacun doit être acteur de sa sécurité, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, fait son boulot. D'ailleurs, jusqu'en 2005, on partait les yeux fermés et j'explique comment ça n'est pas si évident que ça. Donc, chacun doit se renseigner, doit savoir ce qu'il achète avant de se lancer dans un voyage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'avion. Moi-même, je le prends. Mais en tout cas, il faut le faire en tenant compte de tous les facteurs. – Parce que quand on achète des packages, tout compris, comment on fait pour savoir si c'est… – On va d'abord chercher. Vous savez, si les 152 étaient allés sur Internet et avaient cherché le nom West Caribbean, ils auraient su que la compagnie n'était absolument pas fiable, puisqu'elle avait déjà eu un crash en mars de la même année. C'est-à-dire très peu de temps avant ce dernier accident. Et si même la DGAC l'avait fait, si la DGAC avait interrogé son homologue en Colombie, la DGAC colombienne, on aurait su que ce n'était pas à une compagnie qui devait obtenir l'autorisation d'atterrir en Martinique. Donc, dans la mesure où les choses ne sont pas faites de manière… comment dire… ça ne vise pas la sécurité des voyageurs, autant que chacun prenne le temps d'examiner ce qu'il achète avant de partir à l'aventure les yeux fermés en se disant « bon, ce qui arrivera, arrivera ». Alors, chaque année, vous organisez des commémorations à la triste date anniversaire. Où en êtes-vous aujourd'hui ? En sont les familles des victimes ? Est-ce que vous avez obtenu toutes les réponses que vous attendiez ? En fait, j'explique très bien dans le livre que la vérité, on ne l'a pas encore d'ailleurs, ce livre participe en quelque part à la restitution d'une certaine vérité aux uns et aux autres. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dira jamais et j'explique pourquoi. J'explique aussi que ce n'est pas pour le crash de la Ouest-Caribine uniquement que ça fonctionne de cette façon. Parce que dans une dernière partie intitulée « Tristes constats », je mets en avant la raison d'État qui est souvent évoquée dans un bon nombre de catastrophes aériennes. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle que le livre s'appelle « Mayday, 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 fera-t-il jour demain sur Ouest-Caribéenne et tous les autres ? Merci. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Vauclin où l'église de Saint-Jean-Baptiste devrait bientôt accueillir à nouveau ses fidèles. Pour l'heure, les offices se font encore sous un chapiteau puisque les travaux ont duré plus de temps que prévu. Les derniers ajustements sont encore en cours. Hubert Bornil et Frédéric Mazy se sont rendus sur place. Regardez. Depuis environ un an, la plupart des offices se font ici, juste devant l'église, sous ce grand chapiteau. Alors, imaginez le soulagement pour la plupart des fidèles de savoir que bientôt, ils pourront à nouveau disposer de leur église Saint-Jean-Baptiste. A l'exemple de cette petite dame, les paroissiens sont dans l'ensemble assez contents de retrouver leur église. Je trouve que c'est une bonne chose que l'église reprenne vie par rapport aux travaux et que les gens puissent revenir à la messe. Malgré ça a traîné longtemps, on espère un jour l'avoir. Cette église qui date de plus de années, malgré ses rénovations, ça me fera plaisir pour ma commune. Au départ, il s'agissait de rénover la troiture de l'édifice, des travaux prévus sur une période de cinq mois, mais pour des raisons que l'on ne peut expliquer réellement, les délais ont dû être rallongés. L'entreprise qui était en charge de la charpente a été défaillante. Effectivement, là, nous sommes prêts à plus d'une année et la municipalité fait en sorte de tout régler pour essayer de livrer l'édifice le plus tôt que possible. A l'origine, le montant des travaux s'élevait à près de 500 000 euros, mais il a fallu une enveloppe supplémentaire pour garantir la suite. En ce moment, l'entreprise en charge de l'électricité termine sa partie. En attendant, le curé de la paroisse a d'ores et déjà fait un appel à la générosité des fidèles pour le remplacement notamment des bancs. Même si certaines municipalités prennent en charge le mobilier, il s'agit de responsabiliser les chrétiens. Donc, de les faire participer, il y aura peut-être, comme ça s'est fait d'ailleurs pour la paroisse de Debrouillant, une fois par mois pendant quelque temps, une seconde quête à la sortie de la messe pour participer au financement des bancs. Monsieur l'abbé heureux de reprendre l'office dans l'église, mais ce n'est pas sans regretter la fraîcheur sous le grand chapiteau. Après les derniers travaux d'électricité et de sécurisation des abords, on peut penser que très rapidement, la mairie pourra remettre les clés de l'église à l'archevêché. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que l'auteur de l'ouvrage que nous avons reçu à l'instant, Mayday, 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 fera-t-il jour demain sur West Caribbean ? Et tous les autres sera en séance dédicace ce samedi de 10h à 13h à la librairie Antillaise de la Galeria et le samedi suivant à la librairie Antillaise du Centre commercial le rond-point à Fort-de-France toujours de 10h à 13h. Pour ceux qui sont souhaitent faire un don de sang demain, un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 12h30 sur le parking du RSMA au quartier Basgondeau, Lamantin. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobdakitman au quartier Lamina à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec France Chepia. A tout de suite. Là c'est Chloé et Emma sa maman et là c'est moi la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir et avec mon super bouclier anti-goutte les taches de calcaire on oublie. Impeccable ! Chloé c'est pas tes chaussures ça ? Calor Calor